et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 avril 2024 il est 8h57 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo oui vous le savez et bien normalement je fais mes vidéos beaucoup plus tôt mais bon là actuellement vu que je suis en week-end bon je me donne un petit peu de temps pour moi mais c'est pas grave je vous pouvez toujours mes vidéos le matin allez sans plus attendre on va faire un point sur la situation du bitcoin qui malheureusement a décidé de chuter et oui ça fait mal mais on l'avait pas mal anticipé tout de même donc on était un petit peu prévenu on va regarder les impacts que ça a eu sur nos alcoines bref sans plus attendre installez vous confortablement et on démarre on démarre cette vidéo bien sûr avec le bitcoin qui plus que jamais est toujours trop puissant par rapport au marché mais avant ça je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures fait extrêmement attention alors du côté de notre bitcoin on voit que là en vue jour on a été rechercher ici une ligne de tendance haussière cette ligne de tendance haussière et bien pour l'instant elle a permis au cours d'être retenue donc là elle se trouve ici à 63 888 dollars malheureusement le problème c'est qu'on a perdu la résistance enfin le support qui s'est transformé maintenant en résistance des 64 464 donc là en réalité on a été rejeté hier une nouvelle fois et l'ultime fois par la fameuse grosse résistance des 66 956 dollars je vous en ai parlé en long en large et en travers ces derniers temps je crois même que le titre de ma vidéo que je vous ai fait hier c'était que c'était éminent ou quelque chose comme ça voilà bitcoin mouvement explosif aujourd'hui ça c'était ma vidéo hier matin à 8 heures et oui parce que bien sûr on le savait rejet majeur sur une résistance majeure forcément ça entraîne un mouvement important et donc si je me remets dans cette vue 4 heures justement qui nous a permis de voir au millimètre près justement le fait que le bitcoin pouvait cracher et bien regarder ça là je vous avez expliqué qu'on avait formé ce qu'on appelle un biseau ascendant vous le voyez ici en orange ça malheureusement c'est une figure chartiste qui avait plus de probabilité de baisser enfin de casser par le bas plutôt que par le haut donc effectivement ça tout simplement suivi les statistiques ça a briqué par le bas en plus de ça on avait la fameuse résistance ici des 66 956 et on avait ici une ligne de tendance baissière qui nous empêchait d'aller plus haut donc ça fait quand même trois grosses résistances qui avaient été données plus ici un double top qui a été formé en cassant la ligne de coup du pattern à 66 mille combien c'était non pardon c'était à 66 000 0 85 dollars bon bah tout ça a fait que malheureusement ça a craché alors l'information avait été donnée aux alentours de 11 heures dans mon chanel des alertes hier matin comme ça du coup bah les personnes qui sont dedans vous avez pu largement anticiper la chute du bitcoin parce que ça du coup ça avait été donné quelque part quand on était ici en vous disant attention risque de rejet risque de chute en plus de ça on avait formé ici une petite latéralisation risque de casser ce range et par la même occasion valider un double top donc effectivement malheureusement c'est ce qui s'est réalisé c'est ce qui s'est passé et en plus de ça je rappelle que là en vue quatre heures on avait réussi ici à repasser au dessus du ruban de moyenne mobile malheureusement en fait ça n'a pas duré longtemps la phase haussière je rappelle que tant qu'on est au dessus du ruban on est en config haussière la phase n'a pas duré très longtemps parce que là vous le voyez ici avec cette grosse bougie rouge accompagné de volume et bien malheureusement on a eu une cassure du ruban de moyenne mobile par le bas on est venu réintégrer les niveaux clés dont je vous avais déjà parlé auparavant c'est à dire donc déjà les fameux 65 535 pas de souci ça ça a été breaké directement on est revenu recherché ici le haut de l'ancien range des 64 933 dollars et derrière on a été chercher la zone de support des 64 494 qui a été breaké et donc là du coup on retrouve maintenant cette zone de support qui se retrouve directement en résistance on le voit parfaitement ici on essaye de repasser au dessus malheureusement on n'y arrive pas donc là le risque c'est quoi et bien tout simplement vu qu'on a réintégré ici vous la voyez cette boîte violette et bien vu qu'on a réintégré ce range par le haut le risque serait d'aller chercher maintenant notre bas de range qui se trouve quant à lui ici à 63 438 dollars donc là oui ça c'est notre risque bon maintenant on a quand même pas mal chuté en l'espace de la journée d'hier regardez ça hier on a fait quand même un moins si on va chercher le pic moins 4,83 donc ça effectivement c'est un crash majeur sur le bitcoin vous le savez ça a des impacts violents sur les altcoins alors qu'on dit un crash majeur c'est qu'effectivement un moins 4% sur le bitcoin c'est quand même pas tous les jours qu'on a ça en général ça varie entre moins un moins deux là on a quand même un moins 4,8 donc effectivement par rapport à ce qui se passe habituellement ça fait très très mal maintenant ce qu'il faut bien voir c'est que là pour l'instant on avait besoin je vous l'avais dit de toute façon je vous l'avais dit on voulait on voulait cette chute même si ça fait mal parce qu'en fait je vous avez expliqué que là cette résistance des 66 956 on ne pourrait pas la breaker en one shot on ne peut pas on ne break jamais une résistance en one shot donc là ce qui s'est passé c'est qu'on est venu tester une première fois la résistance bon clairement on l'a vu elle a été trop forte vous le voyez ici je suis en vue jour résistance trop forte donc du coup on a eu le premier bottom on a eu le rejet donc maintenant on est en train peut-être et c'est ça qu'on voudrait maintenant de former le deuxième bottom donc c'est pour ça qu'on voulait absolument avoir cette chute cette chute c'était justement pour former le pattern qui nous permettrait de pouvoir breaker justement cette fameuse résistance et aller plus haut donc là on est peut-être en train de former un premier bottom un double bottom vous le voyez ici tant qu'on est au dessus de la ligne de tendance haussière et bien on peut très bien imaginer un rebond sur cette ligne et donc si on arrive à avoir un rebond sur cette ligne et bien bien sûr on pourrait revenir de nouveau dans les prochains jours rechercher une nouvelle fois ces fameux 66 956 et si cette fois ci on revient à retester ce niveau clé ce serait là avec la force d'un double bottom ou bien on pourrait aussi voir une tasse avec une hanse comme ça sur le côté quoi qu'il arrive dans les deux cas ce sont des figures chartistes de retournement haussier donc là grâce à ce mouvement là on pourrait cette fois ci revenir une nouvelle fois rechercher la résistance et tenter sa cassure pour aller chercher cette fois ci donc les 69000 05 dollars voire même ici le haut du range à 71 1333 dollars donc là c'était exactement le scénario quand même qu'on avait mis en avance sur ma chaîne youtube malheureusement il fallait cette chute donc je sais que c'est très difficile pour certains parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent dans cette chute mais on savait que cette chute allait être vraiment bénéfique pour nous par la suite parce que c'est grâce à ça qu'on allait avoir cette fameuse structure qui se met en place donc là actuellement on a quand même cette structure qui est là qui se met en place sous les yeux maintenant ce qu'on veut c'est de ne surtout pas briquer cette ligne de tendance haussière surtout pas briquer les zones de support et surtout 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 ce qui est vraiment vital c'est de ne pas briquer ici en vue jour le bas du range qui se trouve ici à 60777 vous la voyez cette grosse ligne qui est là parce que si malheureusement on casse cette ligne par le bas là ça voudra dire que le bitcoin voudrait continuer sa phase baissière et aller chercher des points potentiellement beaucoup plus bas et bien sûr par la même occasion ça annulerait la structure en double bottom parce que si on casse le deuxième bottom et qu'on clôture plus bas que le précédent ça invalide la figure donc là bien sûr du côté du bitcoin on espère vraiment avoir ce joli rebond sur cette ligne de tendance ou bien sur une des zones de support que je vais vous donner donc 63 264 puis 62 231 puis bien sûr ici le fameux bas de range à 60777 donc ça ce sont les zones à aller chercher et surtout à rebondir dessus pour former justement cette structure de retournement haussier et là cette fois ci je pense que grâce à ça on pourrait cette fois ci break et enfin cette fameuse grosse résistance on le sait un façon je voulais déjà dit un milliard de fois c'était une résistance majeure ce sera la même chose pour breaker les 69000 05 ce sera une résistance majeure aussi donc il faut à chaque fois venir avec la force d'un pattern du côté du momentum macd malheureusement on n'arrive toujours pas à faire le cross bull vous le voyez on était quand même à deux doigts de le faire avec cette ligne bleue ici qui était vraiment à deux doigts de repasser au dessus de la ligne orange malheureusement les baires sont toujours dans le contrôle on voit que là potentiellement on est en train de démarrer un quatrième momentum berre d'affilée donc on espère vraiment que ce moment tom sera court et pas très violent mais en tout cas tant qu'on n'a pas ce cross bull du côté du bitcoin on est toujours je le rappelle dans une configuration dangereuse parce qu'il est possible d'avoir d'autres chutes comme celle ci et bien sûr pourquoi pas tenter la ligne de casse vers la cassure de la ligne de tendance haussière que je viens de vous dessiner ici donc je vous redonne le niveau clé aujourd'hui le niveau clé il est à 63 868 dollars donc là effectivement on patiente on patiente de voir si ces niveaux clés sont breakés et surtout on veut absolument voir cette figure chartiste de retournement haussière de retournement haussier pardon qui pourrait se former on va surveiller ça de très très près allez on va regarder les impacts que cette chute d'hier a malheureusement entraîné sur les alcoines donc on va commencer bien sûr par notre ethereum l'ethereum qui est ici qui mine de rien n'a pas pris trop cher si on regarde bien il n'a pas pris trop trop cher alors bien sûr il a eu une bougie rouge de toute façon on le sait à la seconde bitcoin crash tout le marché crypto crash avec lui donc là du côté de l'ethereum on a eu bien sûr une chute hier mais pas hyper hyper violente malheureusement suffisamment violente pour breaker la zone de support des 3146 dollars donc malheureusement ce support se transforme actuellement en résistance donc là ce qu'on veut voir c'est une cassure de cette résistance par le haut revenir chercher la suivante à 3 205 dollars puis aller chercher le dernier point haut qui se trouve à 3 218 et si on fait ça on aurait sous les yeux une figure chartiste en ta séance qui est une figure chartiste de retournement haussier donc c'est pour ça qu'on veut absolument cette petite remontada pour pourquoi pas valider cette structure et aller chercher des points plus notamment 3270 3340 et 347 dollars donc ça ce sont les prochains points clés à aller chercher en cas de montée par contre si le bitcoin se met à chuter l'ethereum va chuter et il viendra chercher le support des 3091 puis 3042 voire même 2947 dollars donc attention à ça tout de même surveillons bien ce que fait notre bitcoin avant de continuer sur les alcains on va regarder le fameux commentaire du jour alors le commentaire du jour aujourd'hui c'est celui de hautman nail smoothie bon très difficile à dire désolé 1577 bref désolé d'avoir écorché le pseudo et l'olexa tu nous répètes souvent que tout suit le bitcoin à la hausse comme à la baisse dans le dernier rapport de bit get ou by bit je me souviens plus il y a un risque de ne plus avoir de bitcoin sur les plateformes d'échanges crypto est ce que on aura un autre indicateur de tendance où ce sera toujours le bitcoin qui continuera d'orienter le marché merci cela va impacter comment cela va impacter le marché de la crypto merci pour ton travail alors déjà merci d'avoir mis ce commentaire hautman et donc effectivement il y a eu un rapport récent qui disait que là peut-être dans les neuf prochains mois il n'y aurait plus de bitcoin disponible sur les plateformes parce que bien sûr les échanges les etf prennent un peu toute la liquidité les etf consomment un maximum de bitcoin donc c'est le risque maintenant il faut bien comprendre qu'aujourd'hui le bitcoin est archi dominant c'est à dire que là si je me mets sur notre bitcoin dominance donc l'indicateur de la dominance du bitcoin on voit que là aujourd'hui on est à 54% même si on a été faire un pic lors des précédentes semaines à 57% ça veut dire quoi ça veut dire que 57% des liquidités vont sur le bitcoin c'est comme si vous avez un gâteau et que vous découpez ce gâteau en une partie qui est 57% donc quelque chose un petit peu comme ça et tout le reste tout ce que vous voyez ici c'est découpé entre plein d'alcoins tout ce qui est là mais la partie de gauche qui est là ça c'est notre bitcoin donc forcément le bitcoin est et reste ultra dominant tant qu'il est aussi fort que ça et là pour l'instant en tout cas avec les etf et avec tout ce qui se passe ça risque pas de faire bouger pour le moment en tout cas cette forte dominance là actuellement toutes les liquidités sont plutôt injectées sur le bitcoin plutôt que les alcoins c'est pour ça que les alcoins ont vraiment du mal à performer et c'est aussi pour ça que à la seconde le bitcoin fait un mouvement il est répercuté sur les alcoins c'est parce qu'aujourd'hui il y a plus de 54% des liquidités qui sont sur le bitcoin donc une fois qu'on a compris ça on comprend tout de suite pourquoi les alcoins prennent cher et là le problème c'est que malheureusement tant que cette dominance restera élevé et bien le bitcoin continuera d'orienter le marché c'est inévitable avec plus de 50% c'est inévitable on n'a pas le choix toutes les liquidités vont sur cette crypto monnaie là c'est la plus grosse crypto monnaie en termes de capitalisation donc forcément c'est elle qui fait la pluie et le beau temps sur le marché crypto peut-être que ça changera dans l'avenir mais pour l'instant en tout cas malheureusement c'est comme ça donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question et vous aussi n'hésitez pas à poser des questions en commentaire de cette vidéo ça permet justement que moi je les lise et je vous en parle lors de mes prochaines vidéos donc n'hésitez pas et au passage à mettre des likes et des commentaires partager au maximum mes vidéos ça participe au référencement de ma chaîne youtube et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon twitter officiel ça permet justement de recevoir toutes mes actualités toutes mes news toutes mes informations donc n'hésitez pas vraiment c'est là dessus que je communique au maximum donc vous avez le lien de mon twitter officiel en description de cette vidéo allez on continue sur justement le bnb très important vous allez voir pourquoi parce que tout à l'heure je vous fais une vidéo concernant un launch pool donc pour ça vous avez besoin de savoir aussi du côté du bnb comment ça se passe et là ce qui se passe du côté du bnb en réalité c'est que ça se passe plutôt bien mine de rien et ça pour moi le fait que le bnb est plutôt fort et bien c'est une très bonne information dans le sens où en fait binance étant aujourd'hui la plus grande plateforme pardon de trading et le bnb vous le savez c'est le token de cette plateforme donc du coup ça veut dire quoi ça c'est un indicateur de santé c'est à dire que c'est un indicateur qui montre que la plateforme va bien si le token il crache forcément ça va avoir des impacts majeurs sur la plateforme donc du coup forcément là on est plutôt dans une phase intéressante surtout qu'on voit qu'en vue long terme on est sur un bnb qui a deux doigts d'exploser je dis ça parce que là en en réalité on a eu un premier pump ici qui a eu lieu depuis le mois de février 2024 on a eu une grande phase haussière et là derrière on a eu un retracement et donc on a trouvé rebond sur des zones de support intéressante et là on est en train en réalité de faire une gigantesque hanse ici qui est bloquée actuellement par la résistance des 612 dollars mais si jamais on arrive à briquer cette résistance des 612 dollars on pourrait voir un bnb qui continue sa phase haussière qui continue de décoller pour aller chercher ses anciens points donc notamment les 651 puis les 668 dollars et si on break ces deux niveaux clés notre bnb nous formera un nouvel ath pour aller former des points encore plus haut et là quand on regarde bien grâce à cette figure avec la petite hanse sur le côté on n'en est vraiment pas loin du tout donc franchement là ça m'étonnerait même pas de voir un bnb qui casse ces derniers points ou du moins qui va rechercher ces derniers points haut sauf si le bitcoin bien sûr se met à cracher lourdement et là ça aura des impacts sur les alcains mais en tout cas le bnb ça m'étonnerait pas de le voir remonter pour aller chercher ces derniers points haut et pourquoi pas tenter de les briquer par le haut parce que là avec cette figure chartiste hyper hyper intéressante qu'on a là sous les yeux en vue long terme en plus je rappelle on est en vue semaine donc c'est de la vue long terme donc là c'est très intéressant comme indicateur le fait d'avoir ce bnb qui est toujours très fort ça montre que le marché est sain et que la plateforme binance aussi est très saine et d'ailleurs en parlant de binance je rappelle que c'est la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir trader toute cette volatilité en plus de ça binance étant une plateforme enregistrée psan auprès de l'amf il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme n'hésitez pas vous allez trouver le lien de cette plateforme en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie en plus de ça sur vos frais de trading allez on continue sur le polygon matic le polygon matic qui lui est en train de consolider ici vous le voyez depuis maintenant plusieurs jours donc depuis ici depuis le 13 avril 2024 on est en train de former une phase de consolidation donc c'est ce qu'on appelle un range ici vous le voyez parfaitement voilà cette boîte violette qui est là c'est notre range donc pour l'instant tant qu'on est dans ce range la situation est et reste latérale donc on n'a plus de volatilité donc là il faut s'attendre à soit une cassure du range par le haut je vais vous donner le niveau clé soit par le bas mais tant que de toute façon l'un ou l'autre de ces deux niveaux clés ne sera pas breaké il n'y aura plus de mouvement donc le haut du range il est ici à 0,75 15 ça c'est la cassure à faire en vu jour si on veut reprendre de la force et aller chercher des points plus haut maintenant si on break le range par le bas attention ici au 0,64 88 là ce sera pour former malheureusement et bien une cassure de range par le bas pour aller chercher potentiellement des niveaux plus bas mais pour l'instant tant qu'on est dans cette configuration latérale et compte break ni de l'un côté ni de l'autre la configuration restera bloquée entre ces deux niveaux clés que je vous ai donné voilà donc là je vais terminer cette vidéo sur ça n'oubliez pas de lâcher des commentaires des likes et partager au maximum mes vidéos sur mon twitter officiel je continue de vous diffuser des informations donc n'hésitez pas de venir me suivre quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous donne rendez vous peut-être ce midi sinon ce soir pour une prochaine vidéo ciao ciao